Le recuit continu R210 Le four de recuit continu ou R210 est une étape importante. C'est ici que le métal retrouve ses propriétés magnétiques et mécaniques. Ses propriétés sont indispensables car elles différencient les aciers standards des aciers électriques haut de gamme. La tôle subit de grandes transformations pendant le laminage. Les grains de métal ont été disloqués et cela se traduit par la détérioration des propriétés mécaniques et magnétiques de l'acier. L'étape du recuit continu sous atmosphère contrôlée composée d'azote et d'hydrogène va redonner et optimiser ses propriétés magnétiques. La bobine est d'abord mise sur le dérouleur en début de ligne. Elle est soudée à la fin de la bobine précédente avec une soudeuse automatique. Grâce à un système d'accumulateur, la ligne n'est pas obligée de s'arrêter et peut donc fonctionner en continu. Une fois soudée, la bobine commence à être déroulée. Elle passe d'abord par un four à induction de préchauffage avant d'entrer dans le four proprement dit. Elle circule à l'intérieur à une vitesse pouvant dépasser 100 mètres par minute pour une température autour de 1000 degrés Celsius. Le four est compartimenté en zone chauffée par des résistances électriques. Chaque zone est indépendante et peut être contrôlée séparément. À la fin de la partie chauffage, des ventilateurs refroidissent la tôle progressivement pour atteindre une température d'une centaine de degrés en sortie de four. Après cette étape, la bobine se dirige vers une station de vernissage qui est située à l'extrémité nord des bâtiments, la tour. 95% de notre fabrication est revêtu d'un vernis sur les deux faces de la tôle. Ce vernis facilite son découpage et isole chaque élément les uns des autres lors de leur montage final. Après une dernière étape consistant à calibrer la largeur au format souhaité par le client, la bobine est contrôlée et validée pour finir ré-enroulée. Une fois évacuées, nos bobines subissent une étape ultime, l'emballage, visant à les protéger en vue de leur expédition vers nos clients. Lorsque le client final ne désire pas la pleine largeur de la bobine, qu'à des petites machines tournantes, il est nécessaire de procéder à une autre étape en sortie de recuit, le refondage concerne 60% des produits.